Thomas Borel qui est avec mon téléphone depuis Grenoble, porte-parole de la situation survie. Je voulais juste son regard. Thomas Borel, votre regard sur cette crise, une de plus au Togo ? Une de plus en 50 ans parce que c'est aussi ça qu'il faut rappeler et M. Chao a beau avoir des dénégations surprenantes sur la situation actuellement au Togo, il faut quand même rappeler qu'on a 50 ans de dynastie Nassimbe au pouvoir, Nassimbe et Yadema au pouvoir, et là-dessus on a une explosion de colère de la population qui s'exprime alors effectivement de manière parfois dramatique et on voit l'instrumentalisation que le pouvoir fait de la mort des deux militaires à Kara, mais le pouvoir ne rappelle pas à cette occasion que l'explosion de colère c'était aussi parce qu'il y a eu une arrestation arbitraire, une de plus d'un imam proche de l'opposition. Donc il y a un système aujourd'hui qui est en train de vaciller, nous on assiste à ça depuis l'extérieur et de notre position au niveau de l'association survie, on s'intéresse à la complicité des autorités françaises avec le régime en place et avec cette répression. Vous parlez de complicité ou de silence du régime du pouvoir français ? Alors il y a un silence qui en soi est une complicité puisqu'on attendrait de la diplomatie française qu'elle condamne extrêmement fermement la répression violente qui est en cours au Togo ou dans d'autres pays d'ailleurs, mais il y a également une complicité dans les actes puisque la France, par sa coopération militaire et policière, par les livraisons de matériel, est un partenaire important des forces de l'ordre du Togo et que ça fait 50 ans qu'elle est ce partenaire important. Donc il y a une responsabilité sans dire que la France est coupable de ce qui se passe, on ne peut pas exonérer la France de sa responsabilité et elle devrait d'autant plus poser des actes de condamnation, que ce soit dans des déclarations fermes ou dans la suspension de sa coopération policière et militaire avec le régime en place.